Alors, ici, j'ai un certain nombre de fruits. En fait, là, les fruits bleus, ce sont des myrtilles. Donc, j'ai une myrtille, deux myrtilles, trois myrtilles, quatre myrtilles, cinq myrtilles. Et puis, les fruits rouges, ce sont des cerises. Donc, en fait, j'ai une cerise ici, deux cerises ici et trois cerises ici. Alors, donc, j'ai dit que j'avais cinq myrtilles. Et puis, j'écris ça ici. Et puis, trois cerises. Alors, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver combien on a de fruits au total ? Sans se demander si ce sont des myrtilles ou des cerises, ce que je voudrais savoir, c'est combien on a de fruits en tout. Alors, est-ce qu'on doit faire cinq plus trois ? Cinq plus trois comme ça. Ou bien, est-ce qu'on doit calculer plutôt cinq moins trois comme ça ? Voilà. Alors, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu réfléchisses à ça de ton côté. Et ensuite, on le fera ensemble. Alors, si je veux compter le nombre total de fruits que j'ai ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà mes cinq myrtilles. Là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq myrtilles. Et puis, ce que je vais faire, c'est compter en plus les trois cerises qui sont là. Donc, en fait, je vais faire cinq myrtilles plus trois cerises. Je vais ajouter trois cerises. Et en fait, je vais obtenir, du coup, comme j'ai des cerises en plus de mes cinq myrtilles, je vais avoir finalement un nombre plus grand que cinq. Donc, ce que je vais faire ici, c'est cinq plus trois. Ça, c'est l'opération que je dois faire qui va me donner le nombre total de fruits que j'ai ici. Alors, cinq plus trois, qu'est-ce que c'est ? Cinq plus trois, c'est, alors je vais le faire ici, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai en tout huit fruits. Donc, cinq plus trois, qui est le nombre total de fruits que j'ai ici, eh bien, ça fait huit. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça aurait voulu dire de faire l'opération, la soustraction cinq moins trois ? Cinq moins trois. Qu'est-ce que ça veut dire que faire ça ? Alors, pour voir ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre, partir de cinq myrtilles, par exemple. Donc, je vais les copier et je vais les mettre ici, par exemple. Donc, j'ai mes cinq myrtilles et quand je fais cinq moins trois, en fait, c'est que je pars de mes cinq myrtilles et quand je fais moins trois, ça veut dire que j'en enlève trois. Donc, par exemple, je peux enlever celle-là. Je peux enlever celle-là aussi. J'en enlève une, deux et puis une troisième. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il me reste, c'est tout simplement, il me reste, en fait, ces deux myrtilles-là. Ces myrtilles qui sont ici. Donc, il y en a deux. Un, deux. Donc, cinq moins trois, ça fait deux. Voilà. Donc, là, tu vois bien la différence entre cinq plus trois qui veut dire ajouter cinq myrtilles et trois cerises. Et on se retrouve finalement avec en tout cinq plus trois, c'est-à-dire huit fruits en tout. Alors que là, si je fais cette opération cinq moins trois, en fait, on peut très bien l'imaginer comme ça. J'ai au départ cinq myrtilles et puis j'en mange trois. Il m'en reste, en fait, deux. Voilà. 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 Sous-titrage FR ?